10 créatures anciennes qui sont toujours en vie Numéro 10. Requin lézard Pendant longtemps on a cru que cette espèce de requin avait disparu, mais en 2007, ces requins ont été découverts au large des côtes du Japon. Le requin lézard se trouve le plus souvent dans la baie de Tsuruga au Japon. Il a l'air plutôt terrifiant sous l'eau, son corps ressemble à celui d'une anguille mais sa tête est celle d'un requin. Il atteint environ 2 mètres de long et est connu pour sa couleur brun foncé. Son nom vient de ses 6 paires de fentes branquiales. Les yeux de ce requin brillent dans l'obscurité, mais la partie la plus effrayante de cet animal est de loin ses dents. Le requin lézard possède un nombre excessif de 300 dents en forme de trident, répartis sur 25 rangées, et sa bouche est en fait beaucoup plus grande que celle d'un requin moyen. Ces requins sont très menacés, et il n'en reste presque plus aucun dans le monde, mais si l'on considère qu'ils existent depuis si longtemps, c'est un véritable exploit. Ils sont considérés comme des fossiles vivants car ils existent depuis 80 millions d'années sur Terre. Numéro 9. Mammouths léneux. On dit que les mammouths léneux se sont éteints il y a environ 10 000 ans, mais sur la base de diverses observations et même de découvertes de fossiles, beaucoup pensent qu'ils existent encore aujourd'hui. De vastes zones de la Sibérie n'ont pas encore été explorées, et scientifiquement ce serait l'endroit le plus probable pour les mammouths léneux. Les mammouths léneux ressemblent à de gigantesques éléphants à fourrure munis de défense, connus pour leur taille et leur poids gigantesque. Ils mesuraient plus de 3 mètres de haut et pesaient 6 000 kg, soit le poids de 4 éléphants de taille moyenne. Les mammouths léneux se sont en fait éteints beaucoup plus tôt que nous ne le pensions. Ils se sont éteints sur le continent il y a 10 000 ans, mais ils vivaient encore sur l'île de Rangel dans l'océan Arctique il y a seulement 4 000 ans. Et en 2012, une observation de mammouths léneux a été enregistrée. On pouvait voir l'animal marcher dans cette rivière sibérienne. La personne qui filmait ne voulait pas s'approcher trop près, elle ne voulait pas effrayer l'animal et s'inquiéter pour sa propre sécurité. Certains ont dit que cela pouvait être un éléphant, mais il n'y a pas d'éléphant sauvage en Sibérie. Pensez-vous que certains d'entre eux vivent encore en Sibérie aujourd'hui ? Numéro 8 Nautilus Cette créature marine ne semble pas réelle, il s'agit d'un mollusque et appartient à la famille des Nautilidées. Ces animaux existent depuis plus d'un demi milliard d'années. Son nom signifie marin car c'est un grand nageur. Les Nautilus ont occupé la Terre 265 millions d'années avant l'apparition des dinosaures. Ils peuvent vivre à des profondeurs incroyables dans l'océan, et c'est une bonne chose car cela signifie que les prédateurs ne peuvent pas les atteindre, ce qui explique en partie pourquoi ils ont survécu si longtemps sur Terre. On peut trouver ces animaux dans les eaux tropicales du monde entier, y compris dans la grande barrière de corail, et on les trouve souvent près du fond de l'océan ou près des récifs coralliens dans des eaux pouvant atteindre 500 mètres de profondeur, mais ils se déplacent vers des eaux moins profondes la nuit. Tout comme le requin lézard, les Nautilus sont également considérés comme des fossiles vivants. Avant de continuer, cliquez sur j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, afin de ne pas rater nos nouvelles vidéos. Numéro 7. Béji Le béji est un animal que l'on soupçonne d'être éteint, mais ces dernières années, les experts pensent que ce dauphin est peut-être revenu dans le fleuve Yangzi, le fleuve dont il est originaire en Chine. Il s'agit d'un type de dauphin qui était très commun, mais qui s'est éteint après la construction du barrage des Trois Gorges, du moins c'est ce que les gens pensaient. En 2006 des scientifiques chinois spécialistes de l'environnement ont déclaré que cet animal s'était éteint, mais un an plus tard en 2007, l'un de ces animaux a été filmé par un Chinois qui a enregistré cet animal nageant dans le fleuve Yangzi. Le scientifique et expert en Béji Wangding a confirmé qu'il s'agissait d'une observation authentique, ce qui a conduit à une expédition massive pour essayer d'en trouver d'autres. Les chercheurs ont parcouru plus de 3500 kilomètres, mais malheureusement, ils n'ont pas vu d'autres Béji, mais ils n'ont couvert qu'un très petit pourcentage de l'énorme rivière Yangzi. Cela signifie que le Béji est probablement toujours là quelque part. Mais la question est de savoir si les humains les reverront un jour avant qu'ils ne disparaissent vraiment. Numéro 6. Esturgeons Les esturgeons sont les plus anciens membres de la famille des poissons osseux. Ils ont plus de 200 ans, et possèdent des nageoires très semblables à celles des requins et un corps très long et lisse. Parce qu'ils ont subi très peu de changements significatifs pendant des millions d'années, ils sont considérés comme des poissons primitifs. Les nageoires dorsales sont situées très en arrière du corps, qui comportent cinq rangées longitudinales de grosses plaques osseuses qui servent d'armure corporelle. Ils atteignent une longueur de 2 à 4 mètres et peuvent peser jusqu'à 360 kg. Le plus grand esturgeon a été capturé en 1827 dans la Volga en Russie, mais on le trouve également en Amérique du Nord, c'est en fait le plus grand poisson d'eau douce d'Amérique du Nord. Plus de 85% des espèces d'esturgeons sont menacées d'extinction, ce qui est en fait le groupe d'espèces animales le plus gravement menacé. Numéro 5 Léopards noirs Les léopards noirs sont absolument majestueux, mais malheureusement, pendant plus de 100 ans, nous avons cru qu'ils s'étaient éteints. C'était le cas jusqu'en 2019, lorsqu'un photographe animalier nommé Will Burrard Lucas a appelé ces images étonnantes. Il a photographié ce léopard noir au Kenya et cela a prouvé que l'insaisissable léopard noir n'était pas éteint. Pendant des décennies, les Kenyans ont partagé des rumeurs de léopards noirs errant la nuit et effrayant parfois les habitants des villages. Beaucoup pensaient que ce n'était que des mythes et des ouïdires, mais il s'avère que c'était peut-être vrai. Numéro 4 Limules Si vous allez à la plage, vous verrez peut-être des centaines de ces créatures à l'allure bizarre qui se prélassent sur la plage. Il s'agit en fait de limules, qui datent de 450 millions d'années. Elles ont vécu plus longtemps que les dinosaures et ont survécu à 5 extinctions massives, dont une qui a presque anéanti toute vie sur Terre. Malheureusement, les limules sont menacés d'extinction pour la première fois de leur existence. Les scientifiques pensent que c'est le résultat du changement climatique et de la destruction de l'habitat et de la surexploitation. La prochaine fois que vous tomberez sur une limule, rappelez-vous qu'elle existe depuis bien avant les dinosaures. Numéro 3 Lamproie Autre poisson ancienne au corps de serpent. La lamproie a survécu à 4 extinctions majeures au cours de ses 360 millions d'années d'existence. Elle est entièrement constituée de cartilage, sans os, et se nourrit en suçant le sang d'autres créatures comme des sangsues. La langue de la lamproie est celle qui fait les dégâts et perforce sa victime. Si vous voulez trouver cette créature, elle vit dans les océans atlantiques et les grands lacs. Et bien qu'elle semble terrifiante, elles étaient autrefois un repas apprécié des rois anglais il y a des années, et sont étudiées par les scientifiques pour aider à améliorer la façon dont nous guérissons les blessures de la moelle épinière. Numéro 2 Célacanthes Les célacanthes se trouvent normalement près des îles Comores, au large de la côte et de l'Afrique. Ils sont très difficiles à voir car ils vivent très bas, à environ 700 mètres sous la surface. Ces animaux vivent pendant 60 ans, mais ils existent depuis plus de 360 millions d'années. Leur longueur moyenne est de 2 mètres et ils pèsent normalement environ 90 kg. Numéro 1 Éponge Je ne parle pas de la chose que vous trouvez dans votre cuisine, les éponges de mer sont en fait des animaux très étranges. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont cru que les éponges de mer avaient 540 millions d'années, ce qui est déjà impressionnant. Mais en juillet 2021, des géologues canadiens ont fait une découverte étonnante, ils ont trouvé des éponges de mer datant de 890 millions d'années dans d'anciens récifs, ce qui signifie que les éponges de mer ont près d'un milliard d'années. Il existe plus de 5000 espèces différentes d'éponges dans le monde, elles sont connues pour ne pas avoir d'organes du tout, elles sont aussi pratiquement immortelles, car si une partie de leur corps est endommagée, elles repoussent tout simplement. Il est maintenant temps de nous faire part de votre opinion, laissez un commentaire ci-dessous, et dites-nous quelle est la créature la plus étonnante parmi ces créatures. Sous-titrage ST' 501